Musique C'est vendredi, le jour où chaque moment de la semaine trouve sa place dans le journal. Bonsoir à tous, voici le sommaire. Musique Échange de vœux entre les députés et le président de l'Assemblée nationale. C'était ce mardi au palais des gouverneurs à Porto-Nouveau. Occasion pour lui de faire le point des activités menées au cours de la seconde session ordinaire de l'année 2023. Une session qui a été clôturée ce même jour. Musique Et dans la presse en ce vendredi, l'on peut lire des articles sur les dernières activités du président Luc Beroun Ouvlavounou et le chuchotement en cours sur la révision du code électoral. Musique Que pensent les populations de la réélectrie prochaine du code électoral ? La question était au cœur d'un échange entre la présidente de l'ONG, Social Watch et le président de l'Assemblée nationale. C'était à l'occasion d'une audience qui a eu lieu hier au palais des gouverneurs. Luc Beroun Ouvlavounou a également reçu à son cabinet le nouveau roi de la cité de Porto-Nouveau. Les détails avec Vanoli Olivier. C'est une audience d'une importance certaine. Depuis son intronisation, c'est la toute première fois que sa majesté, Baud Agba Al-Omanouli L'Oukongwit, se présente officiellement au président Louis Beroun Ouvlavounou en tant que roi de Porto-Nouveau. Occasion aussi pour lui de féliciter et remercier le président Patrice Talon pour les différents travaux en cours dans son palais et les chantiers exécutés au cours des dernières années dans la ville de Porto-Nouveau. Nous ne sommes jamais arrivés ici depuis notre intronisation. C'est pour cela que nous sommes ici ce matin. Et encore, les activités qui ont commencé dans notre palais royal central du royaume de Porto-Nouveau nous ont beaucoup fait plaisir. Pour ne pas vite avoir l'opportunité d'être avec le président de la République, son excellence Patrice Talon, nous avons pu aussi transmettre notre message de remerciement par le biais de notre président de l'Assemblée nationale, M. Son excellence Louis Beroun Ouvlavounou, qui est avec nous passé. Sans son intervention, nous savons que nous n'aurons pas beaucoup de choses à Porto-Nouveau et remercie aussi le chef de l'État pour tout ce qu'il est en train de faire pour Porto-Nouveau et tout ce qui nous reste encore, lui reste encore à faire. Nous avons la main tendue pour le recevoir et du matin jusqu'au soir, nous sommes toujours de leur côté et que le Dieu Tout-Puissant, l'élément de nos ancêtres, leur accorde beaucoup de santé, de la longévité, de la paix du cœur et plus d'expérience parce que gérer une nation n'est pas facile. Dans la même journée, la présidente du conseil d'administration de Social Watch Bénin a été reçue par le président de l'Assemblée nationale. Elle était porteuse de quelques propositions en lien avec le débat en cours sur la révision du code électoral. Social Watch Bénin qui a su la veille citoyenne a organisé toute une série d'activités d'appropriation du contenu de la décision de la Cour constitutionnelle en éterne et après, nous avons recouru à l'expertise des sachantes et des sachants au plan national, sous-régional et international pour croiser les éléments d'information avec les nôtres. Et ensuite, nous avons mis en place un comité de rédaction d'un message que nous venons de présenter à M. le Président de l'Assemblée et que nous avions transmis déjà par lettre à Son Excellence M. le Président de l'Assemblée nationale. À l'issue de ces différents échanges, les hôtes du Président de l'Assemblée nationale, Louis Gbeounou Vlavonon, sont repartis satisfaits. En début de cette semaine, les députés de la 9e législature ont présenté leur vœu de nouvel an au Président de l'Assemblée nationale. C'était à l'occasion d'une séance plénière spéciale qui s'est tenue ce mardi au sein de l'hémicycle. Une première du genre depuis l'installation de cette députée. Estelle de Poumou. C'est en sacrifiant à une tradition parlementaire que les députés de la 9e législature se retrouvent ce jour pour présenter leur vœu du nouvel an au Président de l'Assemblée nationale. Depuis son installation en février 2023, c'est la toute première fois que la 9e législature procède à cet exercice. Et c'est le premier secrétaire parlementaire, Maounio Kapo, qui porte la voix de la représentation nationale. Que la toute transcendance ainsi que les manes de nos ancêtres vous couvrent en permanence de leur protection et de leur bénédiction. Qu'il vous accorde la paix, M. le Président de l'Assemblée nationale, le bonheur et la grâce d'une santé robuste tout au long de la nouvelle année. En réponse aux vœux de ses pères, le Président Louis Gbeounou Vlavounou réitère son engagement dans l'action législative aux côtés des parlementaires. Je voudrais vous dire combien j'ai été sensible aux paroles aimables, voire élogieuses, que, par la voix du premier secrétaire parlementaire, il vous a plu de m'adresser. Toyez-en, remercier très sincèrement. Je demeure convaincu que la 9e législature sera contribuée, mieux que les précédentes, au renforcement de notre processus démocratique et au développement de notre nation. C'est sur cette note d'optimisme et d'engagement que je voudrais clore mon propos en vous formant à mon tour mes vœux sincères de santé, de longévité, de paix profonde et de bonheur pour chacune et pour chacun d'entre vous, ainsi que pour les membres de vos familles respectives. Une déclaration au cours de laquelle le Président du Parlement a exprimé ses encouragements à ses collègues députés appartenant aussi bien à la minorité qu'à la majorité parlementaire. En se formant mutuellement les vœux d'une fructueuse année parlementaire, les députés échangent avec le Président des poignées de mai chaleureuses à travers les salutations d'usage. Juste après cette cérémonie de présentation de vœux qui s'est tenue ce mardi, la seconde session ordinaire de l'année 2023 a été clôturée. A cette occasion, le Président de l'Assemblée nationale a fait le bilan des activités menées au cours des trois mois qu'a duré cette session. Je vous propose de l'écouter sur des propos recueillis par Estelle Dopoun. Nous avons ensemble autorisé le Président de la République a ratifié ou a adhéré à six instruments internationaux. Au cours de cette deuxième session ordinaire de l'année 2023, l'Assemblée nationale a examiné 19 questions orales avec débat. Diverses autres activités ont été menées au cours de la période sous-revue. Le détail se présente comme suite. Adoption le 2 novembre 2023 du rapport d'activité du Président de l'Assemblée nationale couvrant la période allant du 1er avril au 30 septembre 2023. Le discours du Président de la République sur l'état de la nation devant la représentation nationale conformément aux dispositions de l'article 72 de la Constitution. C'était le 21 décembre 2023. Troisièmement, la présentation en ce jour des voeux de nouvel an des députés au Président de l'Assemblée nationale. Chers collègues, malgré la particularité de cette session consacrée prioritairement à l'étude et à l'examen du projet de budget de l'État pour la gestion 2024, nous pouvons nous réjouir d'avoir accompli nos missions constitutionnelles, à savoir le vote des lois et le contrôle de l'action gouvernementale. Plusieurs autres activités ont été menées en dehors de l'hémicycle, notamment les séminaires, ateliers et autres missions statutaires ou non. Je voudrais rassurer les députés que toutes ces rencontres seront prises en compte avec précision dans mon prochain rapport d'activité qui, ma foi, sera certainement voté à l'unanimité. Bien avant les députés, les agents de l'Assemblée nationale ont d'abord présenté leurs voeux de nouvel an au Président du Parlement au cours de cette cérémonie qui s'est déroulée sur l'esplanade intérieure du Palais des Gouverneurs en présence des membres du bureau de l'Assemblée nationale et de la conférence des présidents. Le reportage de Oseana Mousso. C'est une cérémonie sobre et concise. Elle démarre par un hommage en mémoire des vaillantes personnalités que l'Assemblée nationale a perdu ces deux derniers mois. Nous avons perdu un honorable député et deux de nos camarades qui avaient su, par leur sympathie et leur sens élevé du service public, susciter l'admiration binanime des personnels de notre Assemblée nationale. Je souhaite, M. le Président, en préambule à mon propos de circonstance, que vous me permettiez de rendre hommage à leur mémoire en faisant observer une minute de silence. Je vous remercie. Devant le Président de l'Assemblée nationale, les membres du bureau de l'institution, ceux de la conférence des présidents et l'ensemble des agents parlementaires, Fulbert Akapo se confond en gratitude à travers ces mots. M. le Président, il m'est difficile, en la circonstance, de résister à l'envie et au devoir de vous remercier pour l'ensemble des oeuvres qui ont été les vôtres en notre faveur pendant l'année 2023. Ces voeux de paix, de longévité et de santé, mes collègues et moi, les voulons comme un beau soleil qui, en nuisant pour vous, n'est point à omettre au-delà de vous et des notables ouvriers associés à l'oeuvre, détendre ces réunions vers les 12 millions de béninois du temps. Comme parlementaires, vous êtes les représentants. Pour que l'institution parlementaire puisse continuer à avoir cette belle image qui est chère au Président de l'Assemblée nationale, une invite spéciale est lancée à tous par le chef de l'administration parlementaire. Chers collègues, je voudrais vous inviter à consentir davantage d'efforts et de sacrifices pour réussir chacun, chacune et chacun, la mission qui est la sienne. Je voudrais donc pouvoir fronter sur votre disponibilité et notre mobilisation pour faire de l'administration parlementaire un outil modèle et performant d'appui à la réussite de la 9e legislature. En réponse à ses voeux, Louis Berounou Vlavounou exprime sa gratitude envers le personnel parlementaire pour son engagement et son sacrifice au service de la nation. C'est avec un plaisir tout aussi renouvelé qu'en recevant vos voeux auxquels je suis très sensible, je vous forme en retour et à travers vous à tout le personnel, les miens, d'une année de santé sans faille et de grâce pour vous. J'apprécie hautement la qualité de l'accompagnement de chacune et de chacun d'entre vous et je sais pouvoir compter davantage sur vous pour relever les prochains défis qui se poseront à nous. Bonne et heureuse année 2024 à chacun et à tous. La cérémonie s'est soldée par des salutations chaleureuses entre le bureau politique de l'Assemblée nationale et tout le personnel civil et militaire de l'institution. Toujours mardi, le groupe parlementaire Union Progressiste Le Renouveau était en conférence de presse avec les hommes des médias ici à l'Assemblée nationale. Les échanges ont consisté à faire le point de la deuxième session ordinaire de l'année 2023. Les échanges ont aussi permis aux hommes des médias à poser des questions sur l'actualité. Le reportage de Latif Bouni. Chez les députés UPR, c'est une habitude cultivée. Des rencontres périodiques avec les journalistes accrédités au Parlement. Ce mardi matin, les élus de ce parti font le point de la deuxième session ordinaire de l'année 2023 avec les journalistes. Une session marquée par une hausse considérable de lois votées au profit du bien-être collectif. Outre le budget de l'État, nous avons adopté plusieurs autres lois que sont la loi numéro 2023-02 portant règlement définitif du budget de l'État pour la gestion 2021. Ce fut adopté le 11 décembre 2023. La loi numéro 2024-09 portant loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques en République du Bénin. une loi d'une importance capitale. La session qui se referme ce jour a aussi connu un peu moins d'une vingtaine de questions adressées à l'exécutif. Un contrôle de l'action gouvernementale exécuté avec fierté. Nous avons exercé avec rigueur notre rôle et posé plusieurs questions essentielles et constructives et participé également au débat sur des questions posées par d'autres collègues. permettant ainsi de veiller à ce que les politiques publiques soient mises en œuvre dans l'intérêt supérieur de la nation. Nous sortons donc de cette session avec un sentiment de fierté conscient du travail accompli et des avancées réalisées. Les journalistes ont posé plusieurs préoccupations en lien pour la plupart avec l'actualité sans oublier les débats sur la révision constitutionnelle. Alors, le test dit quoi ? C'est de revoir le calendrier électoral. Le calendrier électoral a été figé dans la constitution et c'est la seule chose qui l'a touchée. Il y a eu une autre correction d'une phrase. En aucun cas, nous ne puissions exercer plus de deux mandats présidentiels. On a corrigé la phrase. D'ailleurs, c'est le président de la République qui a tiré notre attention sur le fait que ça fait deux négations et que la phrase pouvait être prêtée à confusion. Donc, il a proposé dans tous les cas, nul ne peut faire plus de deux mandats. Donc, c'est un renforcement de ce dispositif puisqu'en réalité, quand on dit qu'on va réviser la constitution, tout le monde ne voit que le troisième mandat. En déplaçant le calendrier électoral pour permettre que les actuels puissent parrainer, c'est-à-dire qu'on fait les présidentielles avant. on fait les présidentielles avant les législatives et communales. La conséquence est que le président de la République, dans sa proposition, le président, le nouveau président, va prendre service en masse et non en mai, ce qui aboutit à une réduction du mandat actuel du président. Une conférence de presse que le groupe parlementaire Union Progressiste le renouveau termine en renouvelant son engagement à toujours répondre aux exigences de la redévabilité qui requièrent de façon permanente la reddition de comptes. Et le week-end dernier, le personnel de la direction de la question de l'Assemblée nationale était en relation. Ces agents se sont retrouvés dans la commune de Boupard pour se détendre et faire le bilan de leurs activités pour le compte de l'année 2023. Plusieurs autorités politico-administratives du Parlement y étaient aussi. Voici le reportage de Gilles Christili et de Benkevi Atchaoui. Dans l'administration parlementaire, ils sont la cheville ouvrière des questeurs de l'Assemblée nationale. Ces agents en service à la direction de la question se retirent ici à Boupard dans une démarche d'introspection et d'auto-évaluation. La direction de la question a initié cette retraite bilan juste pour essayer de regarder un peu dans tout ce que nous faisons. Est-ce que durant l'année 2023, ce que nous avons fait de bien, ça va être capitalisé, ce qui a été moins bon, ça va être amélioré et nous allons projeter des activités, des actions pour corriger ce qui n'a pas été bien fait. C'est en effet une première dans l'histoire du Parlement du Mouest, dans l'histoire de l'administration parlementaire que les agents d'une direction décident délibérément et se font propre d'organiser une retraite afin de mener des réflexions visant l'amélioration du fonctionnement administratif de leur structure et ce, dans un cadre festif et convivial. C'est un rendez-vous au cours duquel les différents services de la direction ont présenté leur bilan d'activité pour le compte de l'année 2023 en énumérant leurs succès et insuffisances mais aussi leurs perspectives pour la nouvelle année. Des exposés commentés par les autorités politiques et administratives présentent à savoir le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, le secrétaire général administratif et son adjoint la personne responsable des marchés publics. Un exercice qui satisfait le personnel bénéficiaire. Je suis sortie à Guéry puisqu'on nous a donné le sens de la motivation au travail et j'ai compris après la causerie des débats d'hier nuit et de la communication de tout à l'heure que franchement nous avons beaucoup d'intérêt à nous donner au travail. Je ne peux que dire que je suis très satisfaite et j'espère surtout que ça va être pérennisé parce que c'est des moments où on échange librement avec nos supérieurs hiérarchiques qu'on n'a pas toujours cette facilité-là quand on est à l'Assemblée nationale et on se sent beaucoup plus écoutés. C'est une activité dont nous avons besoin et si cela n'hésitait pas il fallait la créer parce que d'abord pour nous-mêmes en tant que personnel de cette direction nous travaillons à longueur de journée nous avons la pression à tout bout de champ et il est important que nous fassions un bilan de cette activité après une année d'exercice. En vue du renforcement de leur performance dans l'administration parlementaire les agents de cette direction ont été entretenus par un coach sur la motivation au travail. Des activités de divertissement sont également au programme de cette retraite telles que le football les jeux de cartes et de belotes et bien d'autres. Peu avant la retrouvaille des agents de la question à Boupa un atelier parlementaire s'est tenu dans la matinée du vendredi à l'hémicycle. Il a réuni les acteurs de la société civile les agents parlementaires autour des députés avec pour sujet les recommandations du cycle 4 de l'examen périodique universel des droits de l'homme au Bénin. David Wensa le deuxième secrétaire parlementaire a présidé les travaux. Latifou Boni pour le point. Députés agents parlementaires et acteurs de la société civile en plein atelier à l'hémicycle. La suite d'une série d'échanges suit l'examen périodique universel du Bénin. Deuxième séance de genre et ce vendredi matin c'est le processus même de l'examen périodique universel qui est en débat. Le Bénin notre représentant au présentation unique prend la parole pour présenter la délégation. Puis avec la permission du président le chef de la délégation présente la substance de notre rapport national que les autres sont censés avoir déjà lu. Les échanges ont été en grande partie consacrés au quatrième cycle de l'examen périodique universel un processus duquel le Bénin est sorti avec une image plutôt rassurante même si il y a encore des efforts à consentir. Vous prendrez connaissance également de ce que notre pays quoi qu'on dise est admiré et respecté à l'international. En amont pendant et un aval du processus de l'EPU le rôle du Parlement est prépondérant c'est pourquoi dans les échanges du jour une communication a été consacrée par visioconférence au dé rôle. Le Général de l'ONU a même fait un rapport 72 ou 791 où il affirme que pour renforcer la démocratie et protéger les droits de l'homme pour mieux le faire il faut renforcer la contribution des parlements aux travaux du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et à la mise en oeuvre des recommandations de le pays. Donc le Parlement a donc un rôle central dans le cadre qui nous intéresse. Contribution, recommandation, préoccupation, les députés ont été nombreux à intervenir. Témoignage de leur engagement à veiller à la mise en oeuvre des recommandations issues du cycle 4 de l'examen périodique universel. Quand on nous dit 254, pour moi c'est énorme. Mais quand j'ai commencé par regarder, la même recommandation peut être faite par plusieurs pays. Donc cela n'enlève rien au fond des recommandations mais il faut que nous relativisions. Le Bénin ne se porte pas si mal que ça. Continuer à travailler. En amont de préparer les dossiers jusqu'au rapport à présenter au niveau de la commission des droits de l'homme là-bas, comment le comité est composé. Est-ce que c'est le ministère de la justice le seul qui fait le travail seulement et qui présente le rapport ou il y a d'autres structures en dehors du gouvernement comme le parlement comme la société civile s'il y a d'autres structures qui sont associées en amont à la préparation du rapport ? Les pays, nous avons découvert l'importance capitale que revêt cet exercice et les recommandations qui ont été faites prouvent bien que nous avons du chemin à faire. La session d'information pour le parlement en suit l'examen périodique universel dans le suivi et la mise en oeuvre des recommandations sur EFM. sans que la possibilité d'autres sessions et cycles d'échange soient exclues toujours au profit de l'apport du parlement au renforcement des droits de l'homme au Bénin. Alors, retrouvez Ilias Adeléqué qui est prêt à nous faire le point des sujets traités par les quotidiens béninois. Mesdames et messieurs, bonjour. Activité au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Le journal Le Paraclet annonce que le président Vlavonou a reçu le nouveau roi de Porto-Nouveau et le président du conseil d'administration de Social Watch Bénin. Des cryptages infos dans sa livraison du jour s'intéressent également à cette information et affichent à ça une Assemblée nationale pour Dagba Lopon 13, roi de Porto-Nouveau et Blanche Sonon, président du conseil d'administration de Social Watch Bénin chez Louis Gbeounou Vlavonou. Ce vendredi, les journaux ont encore remis sur le tapis le sujet relatif à la révision de la Constitution et au quotidien fraternité de dire que deux fronts politiques antagonistes sont sur scène. Mon confrère affirme qu'il y a nécessité d'approfondir les réflexions avec toutes les forces vives de la nation. Le journal fait des clarifications et dit que la classe politique est divisée sur la question de la révision de la Constitution. À ce sujet, deux fronts sont formés. D'un côté, les initiateurs et leurs défenseurs. Pour eux, le saluer en 2026 ne viendra que d'une relecture de la loi fondamentale. De l'autre, ceux qui refutent cette perspective et proposent des cheminements alternatifs pour corriger les erreurs constatées dans le code électoral. Si dans le camp de l'opposition la voie est unique, ce n'est pas le cas de ceux qui se réclament de la mouvance, écrit le journal Le Quotidien Béninois Libéré semble confirmer l'information et dit que les députés posent des conditions à talon au sujet de la révision de la Constitution. Mon confrère pense que les parlementaires sont prêts à défier leur leader pour une première fois. Le journal Le Potentiel s'invite lui aussi dans le débat et pense que le député auteur de la proposition de loi portant révision de la Constitution est incompris. Mais ce qui est compris de tous, c'est que la Cour constitutionnelle examine les recours contre la révision de la Constitution. Ce vendredi rapporte les nouvelles du jour. Fin de cette revue de presse. Fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés durant toute la semaine. Portez-vous bien et excellent week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501